Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit ? Un avis du docteur Galen Courant. Dans les temps anciens, le Seigneur Dieu mettait son esprit sur certaines personnes, leur permettant de servir de prophètes qui parlaient et écrivaient des messages de Dieu. Les mêmes anciens prophètes ont prévu un avenir, quand Dieu répandrait son esprit sur tous ceux qui croyaient au Messie à venir. Au quinzième siècle avant notre ère, le prophète israélite Moïse déclara, « Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Nous notons comment ce passage rapporte à quatre éléments. 1. À l'action du Seigneur. 2. À son propre esprit. 3. À la totalité de son peuple. Et 4. Au fait d'être prophète. Un tel événement ne s'est pas produit avant le premier siècle de notre ère. Au neuvième siècle avant notre ère, le prophète israélite Joël a révélé une promesse du Seigneur sur un avenir lointain. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Encore une fois nous notons les quatre mêmes éléments, ainsi que les rêves et les visions et aucune discrimination fondée sur l'âge ou sur le sexe. Au huitième siècle avant notre ère, le prophète israélite Esaïe a prédit la venue future de l'Esprit du Seigneur. La première promesse était pour le serviteur spécial du Seigneur, présumé être le futur Messie. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. La deuxième promesse était pour toute la nation. Je verserai de l'eau sur la terre qui a soif. Et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Au premier siècle de notre ère, le prophète Jean-Baptiste a commencé à annoncer la venue prochaine du Messie en déclarant, Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Jean a expliqué que le terme feu faisait référence à la colère prochaine de Dieu contre ceux qui refusaient de se repentir. Puisque Jean prêchait près du Jourdain, il a choisi de dire qu'il baptisait les repentants, empruntant le mot grec baptizo à la version grecque antique, où il est dit qu'un officier militaire syrien, descendit alors se plonger cette fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Vers l'an 29 de notre ère, la promesse contenue dans Esaïe 42, a été accomplie lors du baptême de Jésus, lorsque Jean vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Une fois pendant la semaine de la Pâque, Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Comme l'a dit l'Écriture des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Cette traduction reflète la grammaire grecque du passage, et reconnaît que c'est le Seigneur lui-même qui est la source de l'Esprit, donnée aux croyants chrétiens. En l'an 33 de notre ère, peu de temps après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus rencontra ses apôtres. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Quelques jours plus tard ? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'apôtre Pierre expliqua que cet événement a accompli la prophétie du prophète Joël. « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passait. Prêtez l'oreille à mes paroles. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Pierre redonna ensuite à tout le monde de se repentir, promettant le Saint-Esprit à chacun. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Depuis ce jour, chaque Juif qui se repent et croit en Yahshua, Jésus, reçoit le Saint-Esprit. « Après quelques mois, Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Après avoir vu une vision du Seigneur, Pierre accepta une invitation à visiter la maison d'un officier militaire, gentil étranger, dans une autre ville, où il raconta la vie, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Retourné à Jérusalem, Pierre expliqua aux autres apôtres. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité d'avoir la vie. Depuis ce jour, chaque non-juif qui se repend et croit en Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit, qu'il parle en langue ou non. Enfin, très loin à Corinthe, en Grèce, l'apôtre Paul trouva des disciples de Jean-Baptiste qui leur avaient annoncé la venue attendue du Messie. Paul leur expliqua. Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Plus tard, l'apôtre Paul écrivit une lettre aux chrétiens juifs et gentils à Corinthe, affirmant que nous, croyants, recevons tous le Saint-Esprit, comme les prophètes l'avaient prévu, comme Jean l'avait prédit, et comme Jésus l'avait promis. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit était la venue promise du Saint-Esprit aux premiers croyants chrétiens, juifs et gentils. Depuis lors, tous ceux qui se repentent et croient au Seigneur Jésus-Christ sont ainsi baptisés dans le Saint-Esprit, sans distinction d'âge, de sexe, d'appartenance ethnique ou de classe sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada